... J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous connaissez tous la bouillie bordelaise qui, depuis le XIXe siècle, est utilisée comme fongicide pour lutter contre le milieu. Eh bien, il y a une nouveauté. Dans le potager, les pommes de terre, les tomates sont très sensibles au milieu. Dans le verger, les arbres fruitiers, les pommiers, les cerisiers, les poireillers sont souvent malades de la tavelure, de la moniliose ou de la cloque. Le remède, c'est la bouillie bordelaise. Mais savez-vous, la bouillie bordelaise n'est pas biodégradable dans le sol, surtout lorsqu'elle est utilisée à forte dose. Alors, il existe bien des produits naturels pour lutter contre les maladies cryptogamiques, car les champignons, règle générale, une décoction de prêne, par exemple, que vous utilisez sur les plantes, prévient contre le milieu et les autres maladies. Alors, on vient de découvrir une autre méthode beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Il n'y a pas de corde, mais du cuivre. On n'a pas besoin de protection pour pratiquer cette technique. Il faut simplement du souffle et non pas du souffle. Alors, son seul défaut pour cette méthode, ce sont les décibels. Saxophones, trombones, trompettes sont des instruments de musique qui luttent contre le milieu. Alors, si vous n'êtes pas musicien, vous n'avez pas d'instrument de musique à la maison, vous pouvez toujours avoir une corne de chasse. La corne de chasse ne nécessite pas une gamme de musique. Elle va lutter contre le milieu lorsque vous allez souffler auprès des arbres qui sont susceptibles d'atteindre une maladie cryptogamique. Alors, il y a une explication assez simple. Lorsque vous soufflez dans cette corne de chasse, le son cuivré, alors le cuivre, vous le savez très bien, c'est un anti-milieu, un anti-fongique, qui va permettre justement de lutter efficacement. Alors, l'autre avantage, c'est que vous n'avez pas utilisé de produits chimiques ou autres, même des produits naturels, c'est assez facile à employer. Mais il y a quand même un petit inconvénient. Lorsque vous soufflez avec une corne de chasse auprès de vos arbres fruitiers, les sports sont capables d'aller se poser un petit peu plus loin. Donc, je vous conseille, et il est conseillé pour les professionnels, d'utiliser une fanfare, une fanfare qui va défiler à la fois dans les arbres fruitiers, chez les vignerons, entre les rangs de vignes, pour limiter les attaques de mildiou. Alors, quand même, pour être plus efficace, il existe un morceau de musique qui va permettre justement d'éliminer le mildiou. C'est la truite de Schubert qui se joue le premier jour du mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada